Je laisse donc la parole à Elodie Amalric, Sabine Arsac, Sonia Brunel, Véronique Desbois, Sophie Flippot, Sylvie Maillon, Malika Touati et Camille Triboulin. Il y en a qui ne sont pas là, mais qui sont infirmières à Azalé et qui vont vous expliquer, donner cet exemple de collaboration interprofessionnelle en addictologie. Oui, vous m'entendez ? Bonjour à tous. Nous sommes les représentantes infirmières, en tout cas, du dispositif Azalé qui est en train de se mettre en place sur le territoire. Notre travail consiste tout d'abord à être au plus proche des médecins généralistes, puisque nous travaillons avec des médecins généralistes, ce qui est quand même un plus. Je vais vous laisser regarder le petit film qui suit, que l'on trouve sur Internet pour présenter le dispositif Azalé. Il y aura un petit powerpoint pour compléter par mes collègues. Et puis, pendant quelques minutes, nous vous expliquerons en quoi consiste une prise en charge, plus précisément dans le cadre du sevrage tabagique, qui est un protocole au sein du dispositif Azalé. Voilà, je vous laisse regarder le petit film. Voilà, donc c'est un petit film qui permet déjà de vous donner une idée de ce que c'est que le dispositif Azalé. Donc on va reprendre un petit peu dans le détail ce dispositif, rapidement. Et puis après, nos autres collègues vont parler plutôt de leur vécu et de ce qui se passe lors d'un sevrage tabagique. Voilà. Les troubles du comportement alimentaire. Alors, du coup, Azalé, en pratique, c'est une rencontre déjà avec le médecin. Donc le médecin va identifier avec l'infirmière les patients éligibles au protocole. Les protocoles, on y reviendra juste un petit peu après. Et il va proposer au patient de rencontrer l'infirmière. Donc finalement, on s'est dit que la manière dont le médecin va nous présenter au patient va être aussi très déterminante dans la prise en charge qui va suivre. Parce qu'on s'est rendu compte que quand il y a vraiment un lien, quand le médecin amène le patient vers nous et qu'on prend directement rendez-vous avec le patient, il y a vraiment un échange qui se crée. Et à ce moment-là, le suivi est plus simple. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour rencontrer l'infirmière. Soit l'infirmière est introduite directement par le médecin dans son bureau, soit elle va prendre rendez-vous avec le patient pour une consultation. Donc elle va recevoir le patient dans le cadre d'une consultation qui peut durer entre 40 et 60 minutes. Donc c'est un peu notre point fort de travail, puisqu'en fait, on prend le temps de travailler avec ce patient. Donc d'abord, dans un premier temps, on va présenter qu'est-ce que c'est qu'à aller au patient et quels sont les cadres d'intervention. Donc c'est là où on reviendra aussi. On va présenter les protocoles un peu plus précisément. Et puis ensuite, la première chose, c'est qu'une fois le lien établi avec ce patient, on va établir un bilan éducatif partagé. Alors ce bilan éducatif partagé, il y a plusieurs étapes. Donc d'abord, on va poser un diagnostic éducatif. Ensuite, on va établir avec le patient un projet personnalisé de soins dans lequel le patient va établir des objectifs, des objectifs qu'on va évaluer au fil de nos consultations. Et ce bilan éducatif partagé, c'est vraiment aussi une collaboration entre le patient, le médecin et l'infirmier. Donc voilà les différents protocoles. Donc le premier protocole, c'est le protocole de prévention des risques cardiovasculaires. Donc on va s'intéresser là à tout ce qui est problème d'hypertension, problème d'obésité, de surpoids, tout ce qui est risque cardiovasculaire. Le deuxième protocole, c'est le diabète de type 2. Et surtout, ce qui est très intéressant pour les infirmières, le travail qu'on peut vraiment développer, c'est dans le cadre des pré-diabètes. C'est à dire qu'on est dans le cadre d'une situation où on peut on peut présenter le on peut on peut on peut comment dire. voir avec le patient qu'est ce qui peut prendre comme mesure. Donc ça va être l'alimentation, ça va être l'activité physique et qu'est ce qui va permettre de ne pas mettre en place un traitement ou bien de le diminuer ou bien voilà d'essayer de prévenir ce diabète. Ensuite, le troisième protocole, c'est le repérage des troubles cognitifs. Donc c'est des tests de MMS, de GDS, tout ce type de repérage. Ensuite, dans le cadre de la BPCO, on peut être amené à faire des spirométries et donc de travailler sur le sevrage tabac ou éventuellement le sevrage alcool. Et le quatrième dispositif, qui est quelque chose qui est en train de se mettre en place, où nous allons être formés, c'est pour le dépistage précoce de l'accompagnement de l'enfant en surpoids, qui est quelque chose d'assez important à mettre en place. Alors, entre l'infirmier et le médecin, il y a des temps qui sont quand même importants, c'est le temps de concertation. Donc on doit rencontrer le médecin au moins une fois par mois ou en tout cas environ deux heures par mois pour une synthèse des consultations qu'on a pu nous avoir avec les patients et discuter des objectifs mis en place par le patient, voir un petit peu comment évolue le patient et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus au patient. Et l'autre chose sur laquelle on veut mettre un accent, c'était sur la concertation en trio entre le patient, le médecin et l'infirmier, qui pourrait être très intéressant de mettre en place dans les cabinets, c'est-à-dire qu'on intègre certaines consultations médicales pour pouvoir améliorer la prise en charge du patient quand le cas est un peu plus complexe ou qu'il y a des besoins un peu plus spécifiques. Alors, ce qui nous fait aussi avancer dans notre travail à Zalé, c'est qu'en fait, on travaille sur l'amélioration de nos pratiques. Et pour ça, on fait des réunions de secteur entre infirmières à Zalé toutes les six semaines où on va pouvoir travailler de l'amélioration de la pratique, de l'analyse de la pratique ou toute autre intervention d'un intervenant extérieur. Et puis surtout, on a des réunions interrégionales, donc on se retrouve à plus grands groupes deux fois par an où on peut mettre en place des ateliers et puis des interventions un peu plus importantes. Voilà. Et donc, bien sûr, le médecin généraliste est convié à ces différentes réunions et on espère que de plus en plus, cette synergie médecin-infirmière va pouvoir monter en puissance. Voilà. Et donc, arriver à une vraie synergie professionnelle. Donc, à Zalé pour le patient, c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif et un plus pour le patient parce qu'il y a quand même une proximité, c'est-à-dire qu'on est dans le même local que le médecin généraliste, donc il n'a pas besoin de se déplacer ailleurs. Il y a comme une relation de confiance qui s'instaure parce que c'est le patient qui est adressé par le médecin. Et c'est vrai que dans cette mesure-là, il nous fait un peu plus confiance. Et surtout, l'avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'il n'y a pas d'avance de frais pour le patient. Donc, c'est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Donc, ça élargit aussi notre champ d'action, surtout dans les milieux précaires et l'importance de la prévention dans ces milieux-là, peut-être d'autant plus que dans d'autres milieux. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait un large panel de patients qu'on peut avoir. C'est des consultations qui sont longues. On a du temps. On peut prendre le temps avec le patient. C'est des consultations qui sont entre 45 minutes et 1 heure. Elles ont un nombre illimité, c'est-à-dire que le patient, s'il veut nous voir en pratique toutes les semaines, c'est possible. Et on a aussi un suivi téléphonique qui permet d'avoir le patient quand on ne peut pas le voir en direct. Alors maintenant, on va laisser ma parole à ma collègue qui va parler de son un peu plus d'une intervention dans le cadre d'un sevrage tabac. Voilà comment ça se passe en consultation individuelle et en consultation collective. Donc, lorsque le patient nous est adressé par le médecin pour un accompagnement au sevrage tabagique, c'est avant tout une rencontre avec une personne qui a déjà établi un lien de confiance avec le médecin généraliste, s'il vient nous voir. charge à nous de créer une alliance thérapeutique qui créera un climat de confiance pour cet accompagnement. Alors, on a deux jokers pour ça. C'est le temps, évidemment, et le lieu, parce que c'est quand même une offre de soins de proximité, l'accompagnement au sevrage tabagique par une infirmière à Zalé, par un médecin à Zalé. Ça, c'est important, surtout quand on est en semi-rural ou en rural. Les gens ne sont pas obligés d'aller en ville pour bénéficier d'un sevrage tabagique. Donc, voilà, ces deux choses sont quand même très importantes pour l'accompagnement. Après la première consultation ou les premières consultations qui font office de recueil d'informations, il y aura une pose problématique d'objectif avec le patient après analyse de la situation. Pour ça, nous aurons différents outils. Nous avons pour évaluer les dépendances, les différentes dépendances au tabac, les tests de dépendance de Fagerstrom, de Horn, HAD. On aura aussi les utilisations d'échelle de motivation, de sentiment d'efficacité. Et là, je vous amène vers la pratique de l'entretien motivationnel, qui est assez essentielle lors d'un accompagnement au sevrage tabagique. Il y aura aussi l'utilisation de la balance décisionnelle et puis l'exploration des ambivalences. Voilà, les objectifs, les actions et la planification seront co-construits avec le patient. Donc, c'est quand même lui qui décide de où il va, comment il va, à quel rythme. Et nous l'accompagnons. Tout ça en faisant des comptes rendus réguliers. Au médecin généraliste, nous ne le rencontrons pas régulièrement. Voilà, je vous rappelle que l'infirmière, tout comme les kinés, les sages-femmes, peuvent prescrire les substituts nicotiniques sur lesquels nous avons été formés. Ça, c'est quand même un plus. Ça permet d'être rapidement opérationnel en consultation auprès du patient. Voilà, nous réalisons des spirométries et des tests OCO. Des consultations téléphoniques, comme le disait ma collègue tout à l'heure. Voilà, le temps du patient n'est pas celui du soignant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer le micro à ma collègue qui... Je la laisse parler. Ce sera plus simple. Bonjour. Voilà, suite aux consultations individuelles, il y a aussi des demandes de consultations de groupe par ces patients qui trouvent très intéressant de pouvoir se retrouver entre eux et surtout pour créer du lien, du soutien. Voilà, ils se refilent les numéros de téléphone. Quand il y en a un qui ne va pas bien, on peut éventuellement trouver de l'aide comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui était quand même intéressant, qui n'était pas créé au départ. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question. Moi, je me suis occupée plus particulièrement des hommes et des femmes qui sont en trouble de comportement alimentaire, donc diagnostiqués. Donc j'avais créé au départ un groupe addiction, que j'avais nommé comme ça, dans lequel on pouvait parler justement des problèmes de comportement liés à l'addiction même. Donc j'avais... Au départ, je m'étais dit, bon, je vais réunir les gens pour qu'ils puissent parler comme ça, bâton rompu, de leurs problèmes. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il faut installer une confiance au départ. Et donc j'ai instauré des thèmes pour pouvoir amener ces gens à discuter autour de leurs problématiques. Donc j'ai instauré quatre thèmes, donc quatre réunions à un moins d'intervalle. Ils s'engageaient à venir aux quatre réunions. Et la première réunion, en fait, j'ai amené les gens à parler autour de l'envie, tout simplement. Je me suis beaucoup inspirée des TCC, de la thérapie comportementale et cognitive, qui amènent en fait à vraiment faire une analyse fonctionnelle du comportement et de leurs problématiques. Et donc dans ces TCC, on parle évidemment des pensées, on parle des comportements et on parle aussi des émotions. Donc dans cette première thématique, on a parlé beaucoup, enfin je les ai amenés à parler autour de l'envie, donc notamment l'envie de manger. Et donc je les ai amenés à se poser la question, oui, mais quand j'ai envie de manger, est-ce que c'est nécessairement parce que j'ai faim ? Et ce n'est pas souvent parce que j'ai faim. D'une part, c'est est-ce que je ressens la faim ? Et souvent, il n'y a pas de faim. Donc il faut essayer d'amener la personne à travers des repas, voilà, des repas décidés, trois repas, etc., à ressentir la faim et aussi la satiété. Déjà, c'est le B à bas, je dirais. Et puis la deuxième chose, c'était, avez-vous d'autres envies aussi que le fait d'avoir envie de manger ? Et là, c'est juste pour vous dire une anecdote. Dans le groupe, il y avait une jeune femme de 20 ans qui était très boulimique et qui mangeait vraiment tout ce qu'il y avait dans le frigo, jusqu'à la pâte feuilletée, non cuite, voilà, tout y passait. Et cette dame à qui on a demandé, voilà, d'écrire ses envies, elle a eu besoin de presque dix minutes pour écrire une quarantaine d'envies. En fait, elle avait une quarantaine d'envies qu'elle n'avait pas explorées ou qu'elle n'avait pas essayé de mettre en œuvre, parce que pour elle, c'était de l'anxiété tellement elle en avait. Donc, on était plutôt ici dans de la réalisation d'objectifs pour essayer d'éventuellement qu'elle puisse mettre en place certaines de ses envies. Et puis, d'un autre côté, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout d'envie. Donc, on se retrouve finalement avec des gens qui ont beaucoup d'envie, qui se trouvent dans une anxiété, peut-être ceux qui n'ont pas du tout d'envie et qui se trouvent déprimés de ne pas du tout en avoir, sauf celle de manger. Donc, ça a été un travail assez intéressant de partage dans ce premier groupe. La deuxième chose, le deuxième thème, c'est qu'on a amené la discussion autour de la pulsion. Alors, c'est une souffrance qui est très importante pour les gens, parce qu'ils arrivent en disant « Oui, mais quand j'ai une pulsion, moi, je ne peux rien faire ». C'est vraiment très, très difficile. Donc, de les laisser s'exprimer par rapport à cette souffrance, par rapport à cette pulsion, et puis de leur demander tout simplement « Est-ce que vous avez essayé des choses par rapport à cette pulsion pour éviter d'y aller, de vous laisser complètement aller dans cette pulsion ? » Et puis, finalement, on en est arrivé à... Peut-être, on peut anticiper la chose. Alors, moi, je suis sophrologue à côté. Par des visualisations, en fait, positives et une programmation future, on peut amener la personne à visualiser sa journée. Donc, évidemment, il y a un travail d'auto-observation au départ, qui lui permet de savoir que c'est vraiment à telle heure que c'est dangereux, c'est tel produit qui est dangereux. Et à partir de là, dans sa visualisation, dans sa programmation, elle peut mettre beaucoup d'éléments. Et c'est beaucoup plus facile pour elle, ensuite, de le vivre en vivance pour pouvoir se projeter dans ce futur qu'elle va mettre en place. Et puis, au moment où ça se passe, souvent, la pulsion ne vient pas. Voilà. Donc, ça passe. Il n'y a pas eu de pulsion aujourd'hui. Donc, c'est un travail d'effort. Ça leur demande de contrôler ça, de revoir tous les matins ou tous les après-midi, parce qu'elles savent que la pulsion, c'est entre 14 heures ou 15 heures, 16 heures. C'est de pouvoir se dire, là, oui, je vais mettre en route ma programmation. Donc, la programmation, ça marche très bien. Je ne sais pas si vous avez certainement fait l'essai déjà de programmer le réveil le matin sans mettre le réveil. Voilà. On se programme à l'avance et ça marche. Pour ceux qui ont essayé, ils peuvent peut-être confirmer. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi, se poser la question, il y a l'anticipation, mais il y a aussi ce qui se passe après. Se souvenir que quand on a beaucoup, beaucoup mangé, on a créé des problèmes et puis on n'est pas bien avec ça, on est dans la culpabilité. Et peut-être aussi le fait d'avoir accepté de pouvoir vivre cette culpabilité vraiment. on peut se souvenir que si jamais on se laisse aller, on va vivre un moment qui n'est pas très agréable après. Donc, ça, ça peut être aussi quelque chose, une aide pour les gens qui sont dans ce problème de pulsion. À savoir que c'est loin d'être facile et que souvent, il y a des pensées permissives qui se mettent là-dedans. Et que même si on a fait sa programmation et même si on a des images d'égout qui peuvent arriver, il peut y avoir une pensée qui peut dire, ah ben oui, voilà, je vais quand même, j'ai envie d'aller consommer et puis j'ai envie de me faire plaisir. Et puis, je m'en fiche de tout. Et puis, voilà, je succombe et je vais manger. Voilà. Le troisième thème qui était aussi très intéressant mais qu'on ne peut pas aborder tout de suite, c'est ce que j'avais appelé oser, c'est-à-dire oser parler de ses comportements, de ses stratégies pour pouvoir aller vers le produit. Voilà. Donc, on met... Voilà, deux minutes. Voilà, juste là. Voilà, on met en place des choses pour y aller. Et donc, c'est intéressant, une fois qu'on a mis en lumière ces choses pour avoir ce produit, et finalement, on met l'inverse pour éviter le produit. Tout simplement, si je fais mes courses avant manger, j'ai du mal à choisir un élément plutôt qu'un autre. Donc, je vais en mettre plein le caddie. Peut-être que si je fais mes courses après manger, ça va mieux marcher. Voilà. Et le troisième... Et le dernier thème, en fait, c'est vraiment décortiquer une journée d'addiction pour un produit et puis de s'apercevoir que finalement, on a vraiment un centre d'intérêt pour le produit qui prend toute la place et que là, c'est peut-être intéressant de penser justement qu'on peut avoir d'autres centres d'intérêt. Donc, quand on veut enlever le produit, évidemment, si on l'enlève sans avoir pensé à pouvoir remplir ce vide, ça a beaucoup d'angoisse pour les gens. Et parfois, c'est en parallèle nécessaire de pouvoir travailler tous ces centres d'intérêt à côté. Voilà. Avez-vous des questions ? Applaudissements 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 Bonjour. Je vais m'installer dans une MSP. On réfléchit à faire venir une infirmière isolée. Comment est-ce que vous êtes rémunérée, en fait ? Si demain, je vais en faire venir une dans ma MSP, je fais comment ? Alors, comment est payée l'infirmière ? C'est ça, la question ? Alors, l'infirmière, elle est rémunérée par Azalé, par l'association Azalé. Alors, il y a deux types. Soit l'infirmière, elle est salariée d'Azalé, soit elle est libérale. C'est quand même Azalé qui la paye, mais elle déclare ses heures... Elle est payée à l'heure, quoi. C'est vraiment Azalé qui paye l'infirmière. C'est l'association. Et puis, la démarche, c'est que, en fait, c'est un médecin, c'est le médecin généraliste qui fait la demande d'une infirmière Azalé à Azalé. Voilà. C'est toujours dans ce sens-là. En fait, c'est un budget ministériel qui transite du ministère à l'ARS et redistribue à l'association Azalé et puis Azalé rétribue les infirmières. J'avais un bel organe, non ? Vous m'avez entendu ? Vous m'avez entendu la réponse de... Lorsque le dispositif est mis en place, qu'il y a consultation, le médecin est rémunéré aussi pour son temps de concertation avec l'infirmière Azalé, qui fait l'objet, je crois, de 12 consultations par mois. Enfin bon, bref, voilà. C'est simplement pour vous le transmettre. Et du coup, comment vous avez fait pour devenir infirmière Azalé, en fait ? C'est une demande que vous faites, vous, auprès de l'association ? Ou c'est l'association qui vous démarche pour vous demander si ça vous intéresse ? Il y a plusieurs cas de figure. Souvent, au départ, c'est un médecin généraliste qui travaille avec ses infirmières libérales et qui propose à l'infirmière qui est intéressée ou qui a, j'allais dire, un profil particulier pour faire de l'éducation thérapeutique parce que c'est quand même de l'éducation thérapeutique qu'on fait. Donc, voilà. Sinon, sinon... Oui, sinon, après, il y a des appels d'offres au niveau de la NPE, aussi. Voilà, dans certaines régions, il y a des appels d'offres qui sont faits pour recruter des infirmières Azalé. Voilà, donc il y a un peu tous les cas possibles. Mais c'est vrai que c'est la rencontre, avant tout, c'est la rencontre d'une infirmière avec un médecin. Juste pour revenir sur la rémunération des médecins, en fait, Azalé... Enfin, la rémunération... Le médecin est aussi payé... Enfin, payé, indemnisé par Azalé dans son implication dans l'association. Donc, plus le médecin va être impliqué, plus il va participer à nos réunions de concertation et va nous former sur tel ou tel sujet ou thématique, plus l'indemnisation sera conséquente. Est-ce que vous pouvez être... Enfin, travailler avec plusieurs médecins à la fois ? Alors, oui, on travaille avec plusieurs médecins à la fois. Oui, alors, en fait, on va dire que 20% de temps de travail correspond à un médecin. C'est Azalé qui a évalué un peu ce temps-là. Donc, on peut travailler... Enfin, si je prends mon cas à moi, je travaille avec le docteur Duprat. Il y a 6 médecins avec qui on travaille. Et voilà, on peut travailler dans différents cabinets médicaux. On peut travailler avec un seul médecin. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment variable. 20% de temps pour un médecin, par médecin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada